Voilà, on va voir comment faire cet effet-là. Là, j'ai utilisé un motif personnalisé pour générer le chat. Donc c'est un peu comme le bitmap tout à l'heure, sauf qu'à la place de petits points, c'est une image que j'ai choisie moi. On avait fait un petit test, mais voilà, on avait mis ça de côté pour plus tard, et bien voilà. Donc je m'éloigne un peu du système pochoir, genre Banksy, pour terminer avec le mode bitmap, avec ceci qui est assez méconnu et qui peut être intéressant. Quand on zoome, on voit qu'il y a un logo de base à plus ou moins épais qui a été utilisé. Pour essayer de tenter de recréer les niveaux de gris, mais je suis en mode bitmap, image mode bitmap, donc je n'ai que des points noirs et blancs, en fait. Ok. Est-ce que vous voyez ce que c'est ce logo, déjà ? Comme ça, pour votre culture graphique. Je ne sais pas si il est vraiment spécifique, mais c'est celui des lignes. Celui des hippies, exactement. C'est un logo pour le désarmement nucléaire, en fait. Donc je vous montre le voilà. Donc ça représente en fait un homme qui a les bras qui sont vers le bas. Donc il n'est pas agressif. C'est la paix, quoi. Et c'est un logo qui a été utilisé pour dire stop à la course au nucléaire, quoi. Ça date des années 80, 70, 60, où on parlait beaucoup de la menace nucléaire, la guerre froide. Voilà. Donc j'ai été chercher ce logo. Vous pouvez aller chercher aussi si vous voulez. C'est facile à trouver. J'ai juste tapé « Peace logo » dans Bing. Je suis allé dans la partie images. Dans la partie images, j'ai vu qu'il y a, il est d'ailleurs disponible en vectoriel SVG, mais ceci, c'est une version PNG finalement qui apparaît. Parce que pour le SVG, il faut aller sur le site pour la chercher. Donc c'est très bien. Donc je vous rappelle, et vous pourriez utiliser n'importe quoi comme logo d'ailleurs, le Swash de Nike, n'importe quoi. Vous pourriez utiliser n'importe quoi comme logo qui fonctionne en deux niveaux, en noir, sur fond blanc. Donc « Peace logo ». J'ai filtré, ça je ne l'ai pas dit, mais j'ai filtré les résultats pour montrer le domaine public. J'ai cliqué là-dessus, j'ai cliqué sur « Afficher l'image », je l'ai téléchargée, je l'ai ouverte dans Photoshop. Et je l'ai utilisé en bitmap pour faire une conversion bitmap sur base de ce motif. On va faire ça ensemble, comme ça vous voyez comment ça fonctionne. Je ne dis pas qu'il faut utiliser ça tous les jours, mais savoir que ça existe, ça peut être bien. Donc vous avez votre logo téléchargé, vous avez l'image originale du chat, vous ouvrez l'image originale du chat et vous l'enregistrez tout de suite en tant que test 3. Ah oui, j'avais dit que je l'enregistrais en PSD. Tout à l'heure, j'avais dit qu'il vaut mieux enregistrer en PSD pour éviter d'ajouter de la compression JPEG à la compression JPEG existante. Voilà. Format Photoshop. Test 3 au format Photoshop. Ok. D'ailleurs, à cause du fait que j'ai oublié ça pour le précédent, je me retrouve avec un JPEG qui ne me sert à rien ici. Shift-Delete, je l'envoie à la corbeille du Mac. Voilà. Donc je suis en train de travailler sur le test 3. Le logo, vous pouvez l'ouvrir aussi. Voilà. Alors, le logo, vous êtes en train de travailler dessus dans Photoshop, c'est cette image qui est sélectionnée. Vous faites édition, utilisé comme motif. Ok. Si vous voyez, si vous allez voir la palette motif, ce n'est pas obligatoire, mais on n'en a pas besoin maintenant. Mais comme ça, vous voyez comment ça fonctionne. Menu fenêtre, motif. La palette motif, si vous scrollez tout en bas, vous avez votre logo qui a été chargé pour être utilisé en tant que motif. 511 fois 512, c'est à peu près ce que vous avez aussi. Oui. Alors, ce serait intéressant d'envoyer le motif avec moins de pixels. Une version avec moins de pixels, parce que 500 sur 500, c'est quand même beaucoup pour un motif qui doit se répéter en petit. Donc, on va aller dans le menu, pendant que vous êtes en train de travailler sur l'image ici du motif, on va aller dans image, taille de l'image. Ceci doit être enclenché, ce qui va nous permettre de modifier le nombre de pixels dans l'image. Vous pouvez choisir ici l'unité de mesure pixels. Et on va faire 50 pixels de largeur, par exemple, au lieu de 500. Voilà. Ce qui fait 100 fois moins de pixels. Ah oui, si je diminue par 10 en largeur et en hauteur, ça fait 100 fois moins de surface. Il y a 100 fois moins de pixels dans la version qu'on est en train de faire. 50 pixels, ça marche. Vous avez bien coché ceci. OK. Le voilà, il est tout petit. Si on zoome dessus, Alt roulette, on voit qu'il est petit. Et on va faire édition, utiliser comme motif. Il y a d'autres manières de faire. Si vous avez la palette motif affichée, vous pouvez aussi cliquer sur le signe plus. Ça devrait fonctionner. Non, ça n'a pas fonctionné. Si ça fonctionne, il a juste affiché ceci. Vous n'êtes pas obligé de modifier le nom. Mais c'est vrai que pour faire la différence entre les deux, à quoi qu'il y en a un qui est fort pixelisé quand même. Ça se voit. Voilà. Tiens, je vais faire une version encore plus petite. 25. Voilà. À nouveau. Motif. On va dans l'image mode niveau de gris. supprimer. Supprimer. Image mode bitmap. Et cette fois-ci, ici, on va créer en 72 pixels par pouce, on va créer un... une image bitmap, donc composée seulement de points noirs et blancs, avec le motif personnalisé, lequel... ben écoutez, on va directement passer à la version 50 pixels de large. La grande, ça ne sert à rien. On avait testé tout à l'heure, ça ne donne rien. Il apparaît super grand sur l'image quand on l'utilise. Donc, essayons déjà la version plus petite. OK. Et donc, voilà ce que ça donne. Peut-être que c'est bien, peut-être que ce n'est pas bien. Tout ça dépend. Est-ce que chez vous, techniquement, ça a fonctionné ? Super. Vous allez annuler ça. Et on va réessayer de passer du niveau de gris au bitmap, cette fois-ci, avec l'autre motif, plus petit encore, qui a 4 fois moins de pixels, le 25 pixels de largeur. OK. Et voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est des effets graphiques intéressants qui font un peu référence aussi au fanzine. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les fanzines. Vous connaissez le terme ? Vous avez déjà entendu parler ? Non, mais ce n'est pas femmezine. C'est fan. Ah, de fan. Oui, de fan. D'accord. J'avais mal compris. Je suis toujours sur la balle pour rigoler. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Donc, les débuts des photocopieuses noires et blancs, les fins des années 70, début 80. Également, le tout début des ordinateurs Mac 84 qui ont rendu possible la possibilité de faire des fanzines facilement. Sinon, avant l'ordinateur, on tapait le texte sur une machine à écrire et photocopieuse avec photos. Et souvent, ça donnait des photos un peu qui se rapprochaient de deux niveaux, quoi. Noir et blanc, quoi. C'est des photos de mauvaise qualité. Et c'est maintenant un style, le style fanzine. Voilà. Avec des bandelettes, comme ça. Donc, ça fait partie des mises en page possibles quand on fait des mises en page de la communication un peu artistique. Vous voyez. Et donc, c'est un peu à ça que me fait penser le résultat qu'on obtient, finalement. Voilà. Un bel exemple. Deux niveaux. Oui, parce que les photos copieuses, quoi. Avec le grain. Bien. Donc, ici, je vais annuler. Édition annulée bitmap. Et réessayer. Image mode bitmap. Image mode bitmap. Mais cette fois-ci, je vais augmenter la résolution. Oui, tout à l'heure, on l'avait diminuée pour mieux pour accentuer l'effet pointilliste. Mais ici, je vais tenter éventuellement à 150 pixels par pouce. Voir même à 300. Allons-y directement à 300. 300 pixels par pouce. Voilà. Et quand on zoome, on voit que c'est constitué uniquement du motif. Alors, si vous voudriez que le motif soit en diagonale plutôt que d'être en rangée comme ça et en colonne, c'est possible. Il faut juste savoir comment on fait des motifs dans Photoshop. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir avec la fonction répétée de Photoshop. Pré-visualisation de la répétition. Mais en fonction de l'image que vous avez, la précision de l'image que vous avez, n'hésitez pas à monter. Ici, édition annulée. Image mode bitmap. Vous pouvez monter. Mais c'est un peu des recherches, en fait. Là, j'ai fait la conversion bitmap à 450 pixels par pouce. Et forcément, le motif est minuscule. Donc, attention, si vous affichez ça sur un site web, ça ne va rien donner, en fait, parce que ça va faire des choses bizarres comme ça. C'est vraiment pour l'impression. Ce genre de choses. Sur le papier. J'annule. Image mode bitmap. Je vais tester à 200. Voilà. Alors, ce qui est intéressant avec ce genre de choses, c'est que quand on voit de loin le poster, on ne voit pas le motif. C'est quand on s'approche qu'on voit qu'il y a... que c'est constitué de... Ben voilà, de... d'un logo ou d'un signe. Et ça, ça crée un effet de surprise chez le spectateur. Et la surprise crée l'émotion. La surprise, c'est toujours très, très bien. Les gens s'en souviennent. Donc, c'est une astuce graphique de cacher des choses très petites dans un poster plus grand. Vous imaginez tout ce qu'on peut faire avec ce genre d'astuces graphiques. Des choses très fortes. Vous montrez un hamburger en grand. Et quand vous vous approchez, vous vous rendez compte, tiens, c'est créé avec des photos d'enfants qui crèvent la dalle, qui ont la famine. Le choc. Le message passe. Par exemple, voilà. On peut faire ça avec plein de... Oui, ça peut être une communication un peu violente sur plein de sujets différents, en fait. Ok, vous pouvez enregistrer l'image. Ah ben, on avait déjà enregistré sous le nom Test3. Voilà. Oui, parce que le but du graphisme, c'est pas de faire du beau. Ne croyez surtout pas ça. Le but du graphisme, c'est de faire passer un message et dans un style avec des moyens adaptés à la cible, en fait. D'accord ? Ça, c'est super important. Donc, retirez de votre tête que le but de ce que vous êtes en train d'apprendre, là, le graphisme, c'est de faire du joli. Non, c'est de faire du graphisme adapté à la cible. Et puis, il y a une composante économique aussi, mais ça, c'est autre chose. Il faut arriver à l'effet graphique maximal avec le moins de moyens possibles. Donc, si en imprimant en un seul passage ou en deux passages sur le papier, au lieu de quatre, on obtient quelque chose de bien, ce qu'on appelle de la bichromie, des images en deux couleurs, même en une seule couleur, la monochromie, c'est encore mieux. Et ça ne veut pas dire qu'on imprime soit en cyan, soit en magenta, soit en jaune, soit en noir. Parce qu'on peut mettre dans la presse une encre qu'on a mélangée avant la couleur qu'on veut, et c'est avec ça qu'on imprime en monochrome. Alors, quelque chose qui serait intéressant pour vous à regarder cette petite vidéo que j'ai faite qui dure quatre minutes à ce propos. Ça s'appelle « Les expositions d'art dégénérés durant la période nazie » et ce qu'on peut en retirer aujourd'hui. Donc, je démarre avec ce design de site web et certaines personnes peu éduquées pourraient être tentées de dire « C'est moche. Ah, c'est moche. Ah, j'aime pas, c'est moche. » Et donc, j'explique qu'il faut vraiment se méfier de ça, de juger. D'abord, il faut juger en fonction de la cible commercialement où, même si c'est un service, si c'est une ONG ou quoi, est-ce que le graphisme est adapté à la cible et au message qu'on peut faire passer ? Et un peu plus loin dans la vidéo, j'en arrive aux expositions d'art dégénéré de la période nazie. C'est-à-dire que les nazis étaient très académiques. Ils aimaient tout ce qui était académique, les belles proportions et les peintres expressifs qui ne faisaient pas de l'académisme, eh bien, les nazis ont pris leur peinture et ont fait des expositions pour montrer ce que c'est l'art des fous, l'art dégénéré. Mais en réalité, c'est des œuvres tout à fait intéressantes d'artistes, voilà, comme les artistes les plus connus, Braque, Picasso, etc. Le cubisme, tout ça, c'est considéré comme de l'art dégénéré parce que c'est pas beau du point de vue des nazis. Voilà. Et donc, méfiez-vous d'être dans cette tendance à penser que quand on fait de l'art, c'est toujours pour faire du joli. Ben non. Donc, en tant que graphiste professionnel, vous ne devez pas avoir le réflexe de dire « c'est moche ». Ça, c'est les gens de la rue, ils connaissent pas, ils sont illettrés au niveau de l'art, ils connaissent pas l'art. Et le problème, c'est que si on dit l'inverse, c'est aussi problématique. quand vous dites « j'aime bien », il faut dire « pourquoi ? » parce que ça convoie un message, le style convient au message, commercialement, ou d'un point de vue communication, c'est bien conçu. mais dire juste « j'aime bien » parce qu'il y a des belles couleurs et des belles formes, ça aussi, c'est aussi idiot que de dire que c'est moche. voilà.